Et ce qu'on retient évidemment, c'est le formidable triplé de Vinicius, même si le Brésilien a presque tout raté en première période. Fort logiquement, il a été encensé ce matin par la presse espagnole en général et la presse catalane en particulier. Vinicius es de oro. Vinicius est en or, titre marquat. Et vous aurez aussi compris le jeu de mots à quelques jours de la remise du ballon d'or. On a suivi un match complètement fou entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Le remake, certes, de la dernière finale de Ligue des Champions. Et encore une fois, c'est le Real qui s'est imposé avec un joueur en état de grâce qui pourrait bien recevoir un ballon d'or très prochainement. Vinicius, quelle est votre analyse sur ce match fou qui, pour le coup, ne ressemblait en rien à la finale de la saison dernière ? Non, non. Et on se dit qu'ils ne vont pas le faire quand même en match de poule. Ça arrive plus tard, c'est pas tout de suite. Ben non, c'est la même chose. Ce qui est marrant, c'est aussi Lucas Vazquez qui est un peu responsable sur le deuxième but et qui marque un but en faisant une-deux avec l'adversaire. Il se retrouve à mettre le troisième but. Il y a un truc symbolique comme ça. C'est forcément lui qui va rectifier la situation. Il avait remplacé Carjaval, qui est normalement le titulaire. Il fait une erreur et il lui donne la victoire. Et puis derrière, il y a Vinicius, il y a Bappé qui n'est même pas encore extraordinaire. Cette équipe est déjà fantastique. Et puis sur le deuxième but, c'est lui qui est sur le contrôle qui est un peu long. Il est un peu long à la frappe. Il y a quelque chose qui habite cette équipe qui est fou. Qui tient de l'irrationnel presque. Un réel impressionnant au bout du compte, évidemment. Mais un réel tout de même assez insipide en première période. On est d'accord ou pas ? C'est ce qui est assez fou. C'est un réel qui est capable d'avoir plusieurs visages. Donc en général, même si vous êtes à domicile, même si vous êtes une belle équipe, à 2 à 0, vous mettez quand même un bel handicap. C'est quand même assez surprenant. Ils ont cette force de caractère. Et c'est le bord de Dortmund en face. Oui, exactement. Ce n'est pas un petit non plus. Et ils ont aussi ces individualités qui, à un moment donné, savent le maillot qu'ils portent. Ils savent faire ce qu'il faut pour rectifier les choses. Il y a aussi des choix qui ont été faits du côté de Dortmund. C'est le réel. Donc du coup, on a une forme de maîtrise. On a une équipe qui est plus ou moins offensive. Et assez rapidement, on veut maintenir cette avance de deux buts. Donc on fait sortir un offensif pour faire rentrer un joueur à vocation beaucoup plus défensif. Donc on recule un peu plus. Et on facilite aussi. Mentalement, c'est une équipe qui arrive au faire un trou dans la tête. Vous n'êtes jamais en confiance. Parce qu'à tout moment, Vinicius, il prend un ballon, il fait une différence. Même si Bappé n'est pas encore à 100%, mais ça reste Bappé. Elle vous fait peur, cette équipe ? Même lorsqu'elle est acculée, elle fait peur. C'est ça. Et du coup, on perd ses moyens. Et ce qu'on retient, évidemment, c'est le formidable triplé de Vinicius. Même si le Brésilien a presque tout raté en première période. Fort logiquement, il a été encensé ce matin par la presse espagnole en général. Et la presse catalane en particulier. Vinicius es de oro. Vinicius est en or, titre marcat. Et vous aurez aussi compris le jeu de mots à quelques jours de la remise du ballon d'or. Philippe, même si les votes ont été comptabilisés bien avant cette rencontre, cette performance. Ça ne comptait pas. Ça ne fait que renforcer l'impression. Tout de même, il est le grand favori pour cette récompense suprême ? Apparemment. Apparemment, mais ce n'est jamais innocent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tendance qui a l'air tout d'un coup de se dégager. Et si elle se dégage, c'est qu'il y a des choses qui sortent. Et que, vraisemblablement, effectivement, Vinicius est déjà le gagnant de ce ballon d'or. En tout cas, quand on voit ce qu'il fait hier soir, on se dit, allez, c'est bien. C'est une belle idée. Oui, absolument. Et puis surtout, tous les gens qui veulent tout d'un coup parler du ballon d'or, il a le mec qui fait un match de fou, qui met un but de 80 mètres. Qui met trois buts, bon, voilà, ça permet de renforcer l'intérêt. Et vous le voyez dans les titres des médias qui exploitent à fond le filan. C'est ça. Vinicius de Oro, donc triple buteur hier soir dans cette victoire renversante du Real Madrid face au Borussia Dortmund. On rappelle le rendez-vous majeur de ce week-end qu'on a déjà cité à plusieurs reprises tout à l'heure. C'est le classico entre le Real et le Barça. C'est pour ce samedi à 19h GMT sur Canal Plus Sport 4 avec une équipe du Real qui pourrait être privée de Rodrigo, mais aussi de Thibaut Courtois. Tous les deux se sont blessés hier soir contre Dortmund. Dans cette vidéo, ce matin, on parle de ce cher Vinicius Junior qui est considéré maintenant, je crois, comme le patron de ce Real Madrid-là. Celui qui va vouloir venir dit le contraire. Franchement, j'espère qu'il y a des arguments valables parce que moi, sincèrement, je le dis, Vinicius est le patron du Real Madrid. Et je vous donne mes arguments. Déjà, Vinicius, quoi qu'on dise, même si Mbappé vient d'arriver et que le mec a été présenté comme une méga star, le fait qu'il a été accueilli comme une star interplanétaire dans le football mondial, il n'empêche que sur le terrain, sur le terrain Vinicius, il prouve. Sur le terrain Vinicius, il te démontre qu'il est le meilleur joueur, qu'il est le meilleur que Mbappé, le meilleur que Alain, le meilleur que tu veux en fait. Le mec, il est là, il reprend prison et c'est ce qu'on reproche tout le temps à Kylian Mbappé, mais bon, Kylian, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais moi, j'aimerais vraiment vous dire, Vinicius, lors des moments compliqués, quand c'est compliqué et qu'il enchaîne les solutions, qu'il reprend toujours prison, lorsque, en Champions League surtout, qui est la compétition des compétitions, la compétition des meilleurs clubs du monde, qui reprend prison, c'est lui, c'est Vinicius Junior. Alors, on a douté, Vinicius est le meilleur joueur du Real Madrid et l'un des meilleurs joueurs du monde. Je préfère dire, l'un des meilleurs joueurs du monde, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, ça, on ne peut pas se mentir. Il y a tellement de concurrence, il y a des jeunes qui arrivent là, des Yami Namal, il y a Alain aussi de son côté, Bellingham même, qui joue avec ce cher Vinicius, mais je ne compte pas Mbappé, désolé pour les fans du joueur, mais je ne compte pas Mbappé comme l'un des meilleurs joueurs du monde, parce que dans mon top 5, Mbappé n'y est pas. Je suis désolé, dans mon top 5, tu retrouveras des joueurs comme Vinicius, Kouassi, comme Alain, comme Lamin Yamal, Boudry. Je retrouveras également des joueurs, peut-être que je donnerai une dernière place à des joueurs comme de Phil Foden. Je suis désolé, aujourd'hui, tu me demandes de choisir entre Phil Foden et Mbappé. Je suis désolé, moi, je choisis Phil Foden. Phil Foden, il a toujours répondu, il a souvent, pas toujours, mais le mec, tu le vois, qu'il est en progression, et qu'il a quelque chose à prouver encore, mais Mbappé, t'as l'impression qu'il a atteint son plafond de verbe et qu'il est en train de redescendre, donc c'est terrible, c'est dommage. Donc, oui, moi, pour moi, Vinicius, c'est le meilleur joueur du Real Madrid et du monde, actuellement, il va avoir son ballon d'or dans quelques jours, on en fera des vidéos, alors, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Donc, Vinicius, dans ce match face à Dortmund, c'est pas Mbappé qui aura fait des chevauchées de 70 mètres. C'est pas Mbappé qui aurait marqué un triplé face à Dortmund, je suis désolé. De cette façon, non, c'est pas Mbappé, même si Mbappé jouait à son poste, même si Mbappé était le mec qui porte l'équipe, je ne crois pas qu'à ce niveau, Mbappé l'aurait fait. Je crois même pas qu'Mbappé l'aurait fait, ce que Vinicius a déjà fait en Champions League depuis le début de sa carrière au Real Madrid. Je suis désolé, non, c'est pas possible, Vinicius est sur une autre planète. Il faut commencer par l'avouer, il faut commencer par le comprendre, Vinicius est sur une autre planète. Vinicius ne plaisante pas, Vinicius est un très 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 grand joueur. Je suis désolé, Vinicius a atteint un autre niveau dans le football mondial. Il faut déjà commencer par le reconnaître et il faut lui donner sa place. C'est vrai, actuellement, on te dira, Mbappé vends plus de maillots, Mbappé est le jeu le plus populaire sur les réseaux sociaux. Oui, je suis désolé, mais moi je regarde sur le terrain, sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait Mbappé ? Il est encore heureux que Vinicius soit gentil, encore heureux que Vinicius lui fasse des cadeaux avec des pénaltys et tout. Sinon, Mbappé, je ne sais pas à quel niveau il serait, donc lui, pour moi Vinicius, c'est le meilleur joueur actuellement. Et je suis désolé pour ceux qui en douteraient, mais Vinicius, à ce niveau-là, franchement, actuellement, dans l'univers des joueurs du football européen de très haut niveau, je ne vois qu'un Haaland, à ce niveau-là, capable de vraiment rivaliser avec lui. Et juste derrière, un ami n'y a mal, je suis désolé, je ne vois pas du tout un Kylian Mbappé. Donc, c'est ce que je voulais vraiment dire par rapport à ce joueur-là, que j'aime énormément, c'est vrai. Il pourra agacer certains, il pourra en énerver d'autres, mais il n'empêche le mec quand même, quand tu le vois jouer, tu dis oui, c'est un gars quand même, sur le terrain, il sait ce qu'il fait, il sait où il doit aller, il sait où il doit la placer, il sait ce qu'il fait sur le terrain Vinicius, force à toi, méfélicitations pour ton ballon d'or, je sais qu'il sera toi, sauf s'il y a tremblement de terre quelque part, et ça fait changer les voies, mais normalement, je suis à ton ballon d'or. Et oui, Vinicius, quelle progression quand même, depuis trois ans, depuis ce fameux match face à Liverpool, franchement, la progression n'a fait qu'aller vers le haut, de temps en temps, des petits coups de mou, des petites blessures, mais ils reviennent toujours, ils répondent toujours présents dans les grands matchs, et c'est là qu'on attend des grands joueurs dans les grands matchs, c'est pour ça Kylian Mbappé, pour moi, je suis désolé, il n'est pas un grand joueur, peut-être avec l'équipe de France, jadis, mais actuellement, il n'est pas un grand joueur, parce qu'un grand joueur, ça répond présents dans des grands matchs, tout simplement, et pour l'instant, il y a des chouets qui répondent plus présents qu'un Mbappé dans des grands matchs, et l'un d'eux qui s'est venu, c'est junior, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, tu peux t'abonner, et on sera là pour suivre le classico qui arrive, j'en ferai même une vidéo tout à l'heure, et ainsi que la cérémonie du ballon d'or de lundi, donc, sois là, abonne-toi, et je t'assure que tu ne seras pas déçu, car nous postons énormément de contenu sur la chaîne, alors, sois à présent, allez, prends soin de toi, et on se verra dans une autre vidéo, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501